On est de retour à ces affaires 88.1-106.7 avec ta invitée, Denis-Jean. Ok, Denis, continue avec ça, puis peut-être que tu pourras nous donner un peu plus de détails à certains points. Oui, bien c'est ça, lors de la pause, comment est-ce que ces métisses-là ont été identifiés, peut-être que les gens aimeraient savoir. Mais premièrement, dans le registre de Paveau, c'est moi qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y avait deux femmes qui sont seulement identifiées par leur prénom. Moi, je veux te dire, ça, il y a une grande chance que ces femmes-là soient des Autochtones, des Indiennes ou des Métisses. Puis ça fait que ça, c'est une des façons. Après ça, tu as des documents d'archives qui mentionnent ça parfois. Je ne sais pas, moi, c'est aussi, vois-tu, il y a une nouvelle méthode qui est utilisée de nos jours pour identifier les Métisses, puis c'est l'analyse de l'ADN mitochondrial. Puis là, je ne l'ai pas mentionné, mais quelque part dans ma thèse, j'explique comment tout le monde est un peu parenté entre eux. OK, comme tu vas avoir un monsieur, sa conjointe et la belle-sœur d'une cousine, tu vois, tu peux établir les réseaux comme ça. Comme tu vois, par exemple, ici, j'ai devant moi le recensement du calvet, ça, c'est en 1761. Puis là, les individus sont nommés cette fois-ci. Puis où étaient les Métisses, par exemple, à la Malbaie? Bon, mais tu avais, il y avait deux sœurs qui habitaient ensemble, puis leur belle-sœur habitait un peu séparément. Mais tu vois, tu avais 8, 10 et 5, ça fait, je crois, 23 personnes seulement à la Malbaie. Mais ça, c'est de l'autre côté de Percé. OK, c'est un endroit qui s'appelle le coin du Banque, là. Après ça, tu es à Grande-Rivière, tu avais la famille de Julien Lepot puis d'Olivier Michel. Puis là, tu en as deux. Puis il y en a trois à Tabo, deux à Port-Daniel, trois à Passe-Pébiac, deux à Bonaventure déjà. OK, puis la Caraquette aussi, on ne parle plus seulement des Giro de Saint-Jean, mais on commence à parler d'une progéniture plus nombreuse. Parce que tu as les nouveaux arrivants. Il y a un capitaine Saint-Simon qui a fait échouer son bateau-là parce qu'il ne pouvait pas se faire prendre. Puis, tu vois, ça, c'est une autre façon. Il y a la tradition orale parce que, justement, la tradition orale de Boca-Raquette mentionne ça, que les hommes de Saint-Simon ont épousé des Autochtones quand ils ont fait échouer leur bateau. Un endroit, justement, qui s'appelle Saint-Simon de nos jours. Ça fait que, ça, c'est une autre façon. Il y a les documents, ils le précisent parfois, là, tu sais. D'autres fois, ça peut être douteux, comme il y a un missionnaire de la colonie de l'Acadie, que les Britanniques le traitent de sauvage, de half-breed, en fait, le terme utilisé en anglais. Mais il n'y a plus de chance tant qu'à moi que ce missionnaire-là soit un métisque, là, tu comprends? C'est parce que je n'ai rien trouvé dans sa généalogie. Ce n'est pas évident. Ça fait qu'il faut y aller avec précaution. Puis, c'est seulement, moi, je me sers seulement des cas qui sont confirmés. Puis, il y a seulement un cas dans la colonie de l'Acadie, puis je pense que je l'ai mentionné, c'est Michel Haché-Digallant, que j'ai dit qu'on a deux raisons de croire que c'était la personne qu'on soupçonne, qu'il était bien identifié par nous. C'est un baptistère à Trois-Rivières et la tradition orale des descendants de Michel Haché-Digallant. Ou des descendants de la famille qu'une de leurs ancêtres avait épousé, justement, un Haché-Digallant. Ah, puis il y a les lantègnes aussi. Les lantègnes, c'est une autre famille bien connue. On le sait que c'est un soldat. Les documents en parlent. Dans ta thèse, tu parles du rôle des métiers. Il y avait un rôle spécifique, les autres, les métiers? En général, oui. Les métiers, ce sont les intermédiaires. C'est ce qui est expliqué dans le rapport sur la Commission royale sur les peuples autochtones de 1996. Et après ça, c'est repris dans le jugement parlé en 2003. C'est que les métiers, ce sont les intermédiaires et c'est eux qui ouvrent la voie pour la pénétration des empires européens. Ce qui joue un rôle, facilite la pénétration du continent par ces nations européennes-là. Mais en même temps, c'est truquant parce que les métiers, en appartenant à un double univers, peuvent être soit des intermédiaires pour faciliter, ou si leurs intérêts sont menacés en tant que groupe ou en tant qu'individu métier, mais à ce moment-là, ils sont mieux positionnés pour s'opposer aux Européens, par exemple. Et même peut-être parfois à des chefs autochtones, des chefs amérindiens. Ça fait qu'ils sont impliqués dans le canotage. Ils vont être messagers, ils vont transporter des biens, ils vont être au cœur de l'alliance militaire, même l'alliance religieuse. Ils vont tout faciliter ça. Puis c'est eux qui vont apprendre les langues en général parmi la population. Ça n'empêche pas qu'un Européen qui n'était pas métisse, il n'y a rien qui l'empêchait d'apprendre la langue ou une ou des langues amérindiennes. Mais les métisses, c'est facile parce que leur mère était une autochtone. Ça fait qu'ils ont appris la langue comme ça. Est-ce qu'il y a des... On dit de l'occupation d'un territoire. Est-ce qu'on peut voir déterminer vraiment l'occupation du territoire? On peut dire ça, c'était définitivement défini. Dans le sens que si les métisses voyagent à un endroit et qu'ils s'arrêtent là, qu'ils y résident pour un bout de temps, à ce moment-là, c'est un territoire métisse. Ce n'est pas compliqué. Mais il y a une chose qui est certaine, ce n'est pas la Baie-des-Chaleurs. C'est les métisses de l'ancienne Gaspésie. C'est un territoire, c'est de la terre ferme. Si nos ancêtres seraient des métisses de la Baie-des-Chaleurs, ils seraient tous morts. Ils seraient tous noyés. Je fais une farce, tu me suis? Oui, oui, oui. Oui, parce que la Baie-des-Chaleurs, c'est de l'eau. Ce n'est pas la terre ferme. C'est important d'identifier les territoires. Puis en dehors du territoire, tu n'as pas grand-chose. Il faut que tu aies un territoire pour qu'une culture puisse vivre dans un espace donné. c'est un territoire. La question, c'est justement le degré de contrôle que ces gens-là vont avoir sur un territoire donné. C'est vraiment un partage de territoire entre les Premières Nations et les métisses, on va dire. Oui, on pourrait dire que c'est un territoire partagé. Comme à un moment donné, quand la réserve de Vigée a été fondée en 1826, c'était tout d'abord, c'est des Malécites qui ont demandé que cette réserve-là soit créée. Puis ils ont été rejoints par beaucoup de Micmacs parce que les Micmacs voyageaient dans ce point-là. Puis il y en a qui ont arrêté là, qui ont commencé à habiter Vigée. Puis à un moment donné, dans les documents, ils disent que c'est une réserve Malécite et Micmac. Ils nomment les deux. Ça fait que là, peut-être qu'on peut arriver à parler de territoire partagé. Puis c'est certain qu'entre les Amérindiens puis les Métisses, c'est aussi une question de territoire partagé parce que c'est… Ce sont des gens qui ont, premièrement, les mêmes ancêtres autochtones, OK? Si tu retournes loin assez, c'est les conjointes des colons ou des seigneurs que leurs conjointes provenaient de ces communautés-là. Ça fait que c'est évident qu'il y a un lien. Et de toute façon, il y a des Métisses qui vont opter pour vivre avec les Amérindiens. Il y en a qui vont opter pour vivre à l'extérieur, puis des communautés amérindiennes, mais il y en a qui vont opter, comme par exemple les Dédames que j'ai nommées tantôt. Bon, mais on a retrouvé des Dédames en dehors des communautés amérindiennes. Mais après 1760, c'est seulement dans les communautés amérindiennes qu'on retrouve des Dédames. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est Dédames, tu sais. Puis c'est comme les… Comment ils s'appellent, eux autres? C'est les… Les Capelans? Les Louisa. Les Louisa? Ça, c'était… Oui, ça, les Louisa, ça veut dire que c'est Petit Louis, mais aujourd'hui, on les appelle les Louisa à Réci-Gauche. Tu vois? Ça fait que c'est… Puis il y a les Vicaires que j'ai mentionnés, puis il y en a d'autres, les Gagnons. Mais il y a quelque chose que, justement, que je vais devancer un peu sur la prochaine émission, c'est que toutes les souches métisses qu'on retrouve dans le peuplement de Réci-Gauche. Bon, ça veut dire, ça, c'est l'île de Gauche-Maine. C'est l'endroit qu'on avait l'habitude d'appeler Maria, qui est le Gascapé-Biac. Puis il y a la rivière à Languille de l'autre côté, qui est une autre… une réserve Micmac, c'est tout le même groupe, ça, ces Micmac-là. Puis, mais il n'y a aucune souches métisses datant d'avant 1763 qui est originaire de ces groupes-là. Ils ne sont pas indigènes du bassin de la rivière Réci-Gauche. Ils proviennent de la Malbaie ou de Pabeau ou de Caracat. Ils ne viennent pas de là même. Ce sont des individus qui ont rejoint des Micmacs pour une raison quelconque. La plupart du temps, c'est des hommes. Ça fait que les hommes avaient tendance à continuer à épouser des Amérindiens, surtout si c'était les seules femmes à l'époque qui avaient de disponibles ou le peu de femmes qui avaient de disponibles ou tandis que les femmes ont eu tendance plus à épouser les nouveaux venus d'autres, des Canadiens ou des Français de France qui sont venus ici. Ça fait comme un clivage culturel qui est sexué parce que les hommes vont avoir une culture plus d'hommes et les femmes vont avoir une culture plus de femmes. C'est comme normal. Ou plutôt, c'est comme des aspects culturels, disons. C'est ça. Ça fait que les hommes, ça va être... Ils vont être spécialisés dans la chasse au gros jubier tandis que les femmes, peut-être les femmes métisses, ne c'est pas une façon de tricoter ou c'est ça qui est propre aux femmes. À la fin de compte. On parle de l'impact du Grand Dérangement. Ça a impacté les deux métiers puis ça a impacté aussi les Premières Nations dans ce groupe-là. C'est à quoi l'effet de ça? Bien, le Grand Dérangement, comme le terme le dit, premièrement, c'est que tu es dérangé. Ça fait que tu es obligé de migrer ailleurs tandis que les Amérindiens vont avoir tendance à être demeurés sur place au sein de leurs établissements parce qu'eux, il va y avoir des traités entre les Amérindiens et les Britanniques. Puis le premier traité, c'est suite à la guerre qui éclate en... C'est le traité de 1725-1726. Puis c'est seulement les Amérindiens qui se battent contre les Britanniques. Les colons français ne s'impliquent pas là-dedans. Tu vois? Ça fait que... Mais cependant, puis là, c'est plus tard dans le siècle qu'on s'en aperçoit, dans les communautés Micmac ou même Malécite, tu vas avoir des signataires de traités qui vont être des Métis, mais qui résident chez les Amérindiens. Tandis que les Métis, il y en a beaucoup qui vont être déportés. ils ne sont pas classés de la même façon par les Britanniques. D'ailleurs, c'est là que... C'est à ce moment qu'est créée la différence en ce qui concerne les Autochtones de différents groupes Autochtones, qu'ils soient des Amérindiens ou des Métis, ils vont être traités différemment après le traité de Paris de 1763. On va tout simplement regarder les Métis et se dire que ces gens-là n'existent tout simplement pas. Malgré, même si on continue à parler d'eux dans les relations de voyage, etc., des commentaires d'époque, on va continuer à mentionner les Métis, mais en général, on fait comme s'ils n'existaient pas. On se concentre sur les Amérindiens, puis d'ailleurs, tu vois, quand les réserves ont été créées, on dit les réserves, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que les réserves ont été créées en 1853 parce qu'il y en a plusieurs qui ont été créées en même temps. Mais en fin de compte, c'est comme je te disais tantôt, Vigée, c'est 1826 puis il y en a d'autres qui vont être créées par après. Mais en 1853, la seule réserve Mi'kmaq qui est créée au Québec, parce que là, on est au Québec, il s'agit du gouvernement du Québec puis où l'ancêtre, ça, 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 passé, la seule réserve qui est créée, c'est à Aristigouche. Puis tandis qu'il y a des Mi'kmaq ailleurs, puis il y a plein de Métis ailleurs, puis il y a des Métis partout sur le territoire, en Québec et Gaspé, puis dans toute la Gaspésie, puis ça fait, mais il y a seulement une seule réserve qui est créée, ça fait qu'ils se concentraient sur ceux qui faisaient, qui étaient les plus combattifs, OK, puis ça fait que là, ils s'occupaient de ces Amérindiens-là, puis l'Istigouche, c'est un endroit très, très combatif, on l'a encore vu dans les années 80 avec la guerre du saumon, les entiers murs qui sont venus là, puis tout, ça fait que ça fait que c'est d'isoler le groupe qui fait le plus de bruit, puis après ça, pour se concentrer juste sur lui, puis tu t'occupes moins des autres, c'est concentrer ton énergie pour combattre ce petit groupe-là dans les négociations, les pourparlers, tu sais. Tu as nommé des personnes qui sont peut-être devenues chefs Mi'kmaq, est-ce que tu peux les identifier ces personnes-là? Oui, je peux revenir là-dessus. Je dis à Poquemouche, c'est les Pommainville, ça c'était les bros du Pommainville, à l'Istigouche, tu as eu les Gagnons, après ça, les Dédames aussi, parce qu'en 1743, si je me souviens bien, le roi de France a fait parvenir Denis Dédame, puis il est identifié comme chef Mi'kmaq, une robe brodée or, tu sais, puis ça, les robes, c'est comme un manteau, ça fait que c'est un objet d'une grande valeur, il appelle ça une robe, c'est un vêtement, c'est royal, ça fait que c'est de chef à chef, ce présent-là, puis c'est pour ça qu'on voit aussi pourquoi est-ce que les présences, ce sont extrêmement, les Français reconnaissent ça, l'importance des présents dans la dynamique des relations interculturelles, des alliances militaires, etc., commerciales, etc. Ça a pris, ça a pris beaucoup. D'autres chefs, tu as eu, dans la colonie de l'Acadie, tu as eu les mieux d'entremontes, il n'y en a pas d'autres qui viennent tout de suite à la bord, les Saint-Gastin chez les Abenakis, bien lui, il n'était pas un métiste, son fils va devenir nommé commandant de l'Acadie de tous les sauvages après la chute de Port-Royal en 1710. En 1711, c'est fait, ça fait que c'est lui qui en charge de tout le monde, c'est un métiste. Ça fait que ça, ça vaut la peine de le savoir. Bon. En conclusion pour ça, la conclusion de la thèse? Moi, je pense que j'ai démontré parce que là, on a sauté par-dessus un petit peu par-dessus ça, mais après la bataille de l'Éricide-Gouche, les métistes sont retournés dans leurs propres établissements où ils étaient avant ça. C'était surtout basé sur la famille nucléaire. C'était pas comme un mode de peuplement mérindien ni un mode de peuplement européen, c'était vraiment distinctif. puis ça fait que ça, c'est un élément culturel qu'on peut voir. Puis ça fait qu'en suivant les métistes dans leur migration et en regardant leur occupation, leur mode de vie, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, tout ça, on arrive à la conclusion que même si les métistes n'étaient pas extrêmement voyants avant 1760 et il n'en demeure qu'ils avaient une culture spécifique qui leur appartenait qui n'était ni européenne ni amérindienne mais métiste. Puis ça, c'est revenir là-dessus, c'est dû au fait qu'on est en présence de l'alliance franco-amérindienne, franco-atochtone, excuse-moi, qui est une alliance tripartite en fin de compte qui comprend les français, les amérindiens et les métistes. Ça implique trois groupes. De cette façon-là, tu as déterminé que les métistes avaient un territoire spécifique, une culture spécifique. Oui, le territoire, c'est assez facile. C'est généralement le même territoire que les peuples amérindiens dont ils sont issus. C'est ça. Avant 1760, comme je le disais tantôt, les français reconnaissaient, puis ça, ça a été reconnu en cours, en cours suprême, je pense, la cause Daniels, je pense, ils ont reconnu que l'appellation sauvage, ça désignait tout autant le métiste que les Amérindiens. Bon, ça fait que, mais après 1763, c'est une autre histoire, puis ma thèse se termine justement à cette date charnière-là qui est 1763. Puis ça fait que, mais dans la prochaine émission, on va aller plus loin que 1763. ça fait qu'on va continuer à cheminer. En parlant de ta thèse, c'est où qu'on trouve ta thèse, puis donne le lien aux auditeurs, c'est où qu'on trouve ça? Bien, ma thèse est disponible à la République, là, sur le site de Bibliothèques et Archives Canada, mais je pense que tu m'as mentionné que tu voulais mettre ça sur YouTube, les émissions, peut-être mettre le lien pour ma thèse à ce moment-là. dans les émissions qui me concerneront. OK. Je te remercie, Denis, pour avoir participé à ces affaires sur 88.1 et 106.7 à la question métier. On va se revoir pour la prochaine émission, notre finale, bientôt. Merci beaucoup, là. OK. C'est moi que te remercie. Ça fait plaisir. Bonjour.